Le point de départ de cette communication et de cette journée d'étude, c'est particulièrement le titre qui a été donné à cette manifestation, l'analyse des sites web est-elle toujours pertinente. Je m'occupe de blog et précisément de blog métier. J'ai un petit peu changé mon appellation. Je pense que quand on parle de blog professionnel, on peut imaginer que ce sont des professionnels soit d'un univers, soit de la tenue d'un blog qui parlent. Donc je préfère utiliser le terme blog métier. Donc je m'occupe de blog et plus précisément de blog métier par le biais d'un exemple, les blogs des vignerons français. Et transposé à mes préoccupations, je me suis demandé si l'analyse des blogs finalement restait pertinente. Parce que lorsque l'on regarde la littérature scientifique de ces dix dernières années, on s'aperçoit qu'il y a une dizaine d'années, elle a fait l'objet de nombreuses recherches. Je citerai deux ou trois auteurs comme Annabelle Klein, Dominique Cardon, Franck Rebillard, des publications prestigieuses dans la revue Réseau par exemple. Or cette densité scientifique a depuis perdu assez en épaisseur. Et l'intérêt scientifique pour ce dispositif numérique singulier semble s'être éteint. D'où mon questionnement. Dans le même temps, le site web est devenu ce que j'ai appelé, ce que j'appelle un fait numérique total. En référence au concept de fait total développé par Marcel Moss. Et effectivement, il est utilisé par tous, dans tous les types d'organisations, qu'elles soient grandes ou petites. Selon moi, le site web est devenu une extension numérique de la logique sociale symbolique désincarnée. C'est-à-dire qu'elle représente une entité au sein duquel se trouvent un certain nombre de personnes. Et c'est sans doute pour cette raison que l'analyse des sites web est toujours pertinente. Parce qu'elle dit quelque chose de l'organisation. Qu'en est-il du blog et plus spécifiquement du blog métier ? Contrairement au site web, depuis son apparition, le blog, du point de vue de ses fonctionnalités, n'a pas beaucoup ou très peu évolué. Ses principales fonctionnalités que sont la création, la publication individuelle de contenu, l'archivage antéchronologique des publications et l'interactivité numérique sont restées les mêmes. Le blog peut être également considéré comme une extension numérique, non pas d'une logique sociale symbolique désincarnée, comme celle de l'organisation, mais plutôt comme celle d'une logique sociale symbolique individuelle. Et quand un individu anime un blog sur le registre de son travail, ce même blog peut être envisagé comme une extension numérique d'une logique sociale symbolique professionnelle individuelle. Et c'est la somme de ses logiques individuelles sur le travail, qui constitue alors un terreau fertile à l'analyse de dynamique plurielle d'un type d'organisation. Les blocs des vignerons français constituent une bonne illustration de mes propos en ce qu'ils composent une des extensions numériques possibles d'une partie de la logique sociale et symbolique professionnelle, d'une organisation particulière, la filière du vin. Le blog des vignerons est un dispositif numérique de publication dans lequel des expériences, des activités, des pratiques, des évaluations professionnelles individuelles sont rapportées. Sur fond d'expériences professionnelles, quotidiennes, les billets diffusés renseignent sur des situations de travail en lien avec les cycles de la vigne et du vin. Mon corpus compte 128 blogs répartis sur l'ensemble des territoires vitiviticoles français. Pour aborder ou pour vous restituer un certain nombre de choses pertinentes, qui me semblent pertinentes de l'étude que j'ai menée, j'ai choisi de vous présenter dans un premier temps et partir l'exposé de là, de vous présenter la modélisation que j'ai réalisée d'une page d'accueil d'un blog de vignerons français. C'est une présentation assez simple. Vous pouvez voir que le blog se présente, si on le lit de haut en bas, on va s'apercevoir qu'en haut on a ce qu'on appelle un bandeau, un chapeau qui constituait du titre du domaine de l'exploitation concernée. Ensuite on a un sous-titre. Sur le côté droit de la vue, on a une offre hypertexte qui est constituée de deux rubriques principales, les archives, qui peuvent être données par thème ou par données. Et puis ce que j'ai rencontré le plus souvent, la rubrique des liens amis, où sont consignés là un certain nombre de liens également, d'hyperliens, comme des sites marchands, directement en lien avec la référence ou les références de la production concernée, des sites institutionnels ou bien des blocs concurrents. Le corps de la page d'accueil, sont les différents billets qui ont été publiés depuis la création du blog. Je vais commencer par vous présenter le chapeau. Au fur et à mesure des visites de chaque blog du corpus, lorsqu'on positionne sa souris au niveau du chapeau, il y a deux options exclusives l'une de l'autre qui s'affichent. Soit la signalisation d'un lien hypertexte, ça veut dire que le chapeau est actif, soit l'absence d'une quelconque signalisation, ça veut dire que le chapeau est inactif. Ce constat correspond à trois cas de figure. Quand le chapeau est actif, c'est la commande hypertexte pour accéder au site web de l'exploitation. Cela signifie que le blog est rattaché à un site racine. Ici, le blog est en quelque sorte une extension narrative du site web initial. Quand le chapeau est inactif, il y a deux cas de figure. Le premier lien de la rubrique des liens amis que vous pouvez apercevoir du côté droit de la vue. Et souvent, le lien en renvoie au site de l'exploitation. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de liaison entre les deux espaces numériques. Souvent, un hyperlien activé dans le blog permet d'accéder au site web, mais jamais l'inverse. Ce qui est étonnant. Si la rubrique des liens ne mentionne aucun hyperlien vers un quelconque site web de l'exploitation, ça veut dire que le site web de l'exploitation n'existe pas. Ce type de blog est parfaitement autonome. Au final, le nombre de blogs autonomes de ceux rattachés est sensiblement égal. D'un côté, les blogs rattachés en tant qu'un des composants de l'univers narratif du site racine font la preuve de l'existence d'une stratégie numérique de communication de l'autre. Les blogs autonomes se situent tout à fait du côté du logique d'occupation de l'espace numérique à moindre coût. Maintenant, si l'on regarde le sous-titre du blog, nous voici un exemple. Dans 100% des cas, le sous-titre énonce le nom du métier occupé par le propriétaire du blog. Et ça, c'est une particularité assez saillante de l'ensemble de ces blogs. Alors effectivement, j'aurais pu aussi vous parler du titre du blog, parce qu'il est aussi parlant. Mais j'ai choisi de m'arrêter sur cette particularité. Je pense que vous voyez sur la vue qui est derrière moi le sous-titre qui est « Le quotidien d'un vigneron champenois ». Donc là, ici, le blog, est expressément en évidence que ce dont il va être question dans cet espace numérique, c'est le quotidien professionnel d'un vigneron, du métier de vigneron. Je vous présente une autre vue. Vous pouvez apercevoir que le sous-titre en question met en évidence que le clos Saint-Louis, puisque c'est le nom du domaine et de l'exploitation, va avoir pour gardien un viticulteur. Les sous-titres spécifiant... Alors, il y a d'autres sous-titres qui spécifient des métiers ou qui spécifient des positions sociales, comme propriétaires, producteurs ou même créateurs en vin. Mais ils sont peu nombreux. En revanche, les spécifications vigneron et viticulteur figurent au sous-titre dans 85% des blogs de notre corpus. Et forcément, cette distinction nous a interpellés. Dans la conversation courante chez les professionnels du vin, comme chez le néophyte, les mots viticulteur et vigneron semblent être indifféremment utilisés pour désigner un producteur du vin. Viticulteur et vigneron seraient des synonymes, une variation lexicale pour désigner la même activité professionnelle. Le fond est un peu plus complexe. C'est l'histoire qui m'a donné matière à vous fournir une explication. L'appellation vigneron émerge au Moyen-Âge. Il est le tâcheron, l'ouvrier, celui qui cultive la vigne, qui fabrique le vin, pour le compte de propriétaires bourgeois. Il est présent à tous les moments du processus de production du vin et il devient en définitive le dépositaire d'un tour de main, d'une expérience transmise, de gestes spécifiques. Aujourd'hui, le vigneron symbolise la figure de l'artisan en tant qu'il est un spécialiste reconnu d'un secret de fabrication. Voir même, quand il se nomme créateur, il serait dépositaire d'un secret de fabrication d'artisanat d'art. L'appellation viticulteur apparaît avec l'institutionnalisation des savoirs du vin. La fabrication du vin acquiert une légitimité sociale grâce à l'arrivée d'une nouvelle discipline scientifique, l'onologie. Et le viticulteur, alors, symbolise la figure du technicien, le dépositaire d'un savoir construit, rationalisé, des techniques nécessitant un apprentissage académique. Et là, on n'est pas du tout sur l'inversant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est, si je reviens à ma modélisation de la page d'accueil, on a vu à droite qu'il y avait une rubrique qui s'appelle la rubrique des archives, à laquelle on peut accéder par thème ou par année. Moi, dans un premier temps, j'ai choisi d'y accéder par année. Et je me suis aperçue qu'il était possible de dater la création de chaque blogue. Et j'en ai fait une distribution que voici. Donc, c'est une collecte qui s'est arrêtée en 2015. Et compte tenu du peu de nombre de blogs que j'avais, qui témoignaient d'une activité éditoriale avant 2005, j'ai décidé de répartir l'ensemble de ces 128 blogs sur 10 ans. Et on s'aperçoit entre 2005 et 2009 que le nombre moyen de création de blogs se maintient autour de 18 par an. En 2010, on note une inflexion qui ne cessera de s'accentuer jusqu'en 2015. Quel sens attribuer à ce constat ? L'explication la plus probable tient à l'explosion de l'utilisation d'une forme éditoriale numérique innovante née en 2004, sous l'enseigne Facebook. Un nouveau genre éditorial dérivé du blog typique a émergé, le micro-blogging. On peut alors avancer que l'utilisation du micro-blog a supplanté celle du blog. C'est l'explication la plus courante, ce qu'il conviendrait de donner. Pourquoi ? A mon sens, pour une raison principale. Dans la sphère marchande, les discours sur l'utilisation du blog ont largement vanté le côté interactif du dispositif, comme la possibilité gratuite de développer un moyen supplémentaire de la relation client. C'est encore le cas aujourd'hui. Dans le milieu du vin, auprès des anonymes, mais qui constituent quand même 80% de la production française, il est largement conseillé, qui ont des moyens forcément très limités, qui ont souvent un métier en dehors de la ville d'exploitation pour soutenir l'exploitation. Il aurait largement conseillé d'utiliser, de créer un blog, parce que finalement le maniement est assez simple. Et puis ça permet, grâce à cette fonctionnalité d'interactivité, de créer une nouvelle forme de la gestion de relations clients. Il s'avère que le blog ne remplit pas ou peu cet objectif, comme bien nous le verrons dans la suite de l'exposé. Et là, je vais dévoiler une partie du suspense qui fonde mon questionnement de départ. C'est que, autant les recherches sur le blog qui ont été menées, l'ont été faites dans le cadre des interactions constatées, autant les blogs des producteurs de vin ne présentent aucune interaction. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de retour. Aucun retour. Donc, ce n'est certainement pas un moyen de gérer une relation client. De format court, les contenus dédiés à l'information immédiatement utile, qui sont conçus pour le déploiement de réseaux numériques. Le micro-blogging est sans doute apparu beaucoup plus opérant, par exemple, dans la gestion numérique de la relation client que le blog. Et au cours de cette étude, nombre de propriétaires de blogs, producteurs de vin, m'ont par ailleurs conforté dans cette analyse. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui se sont dirigés vers des espaces de micro-blogging parce qu'ils avaient ouvert un blog, tout simplement, pour optimiser, comme on dit, la gestion de leur relation client. Donc, l'opinion selon laquelle le blog serait dépassé, arguant l'inexorabilité éphémère des dispositifs numériques qui serait illustrée par cet exemple. Le blog figure de pro que d'aucun qualifiaire de révolution numérique serait en train de s'éteindre. Il est indéniable que le micro-blog a sans doute favorisé une redistribution des pratiques éditoriales numériques individuelles. Selon nous, blog et micro-blog sont deux formes éditoriales permettant l'une et l'autre de servir des objectifs communicationnels différents. Et notre exemple incarnerait l'illustration de cette redistribution. Les blogs de notre corpus ne servent pas à le principe de la relation client. Et l'examen de l'activité éditoriale des blogs va conforter notre propos. Je me suis penchée sur... Au fur et à mesure que je relevais l'année de création des blogs, je me suis aperçue que non seulement il n'y avait pas de retour à tous les billets postés, mais en plus c'est qu'il y avait des activités éditoriales qui s'étaient arrêtées. Et je me suis aperçue que la part des activités éditoriales en cours et la part des activités éditoriales suspendues étaient quasiment la même, puisque j'en ai trouvé 62 qui avaient cessé toute activité, toute publication depuis au moins un an, et 66 qui continuaient à publier régulièrement. Il y a quand même un détail intéressant qui n'en est pas un finalement, c'est que dans le... concernant les blogs qui ont suspendu leur activité éditoriale, tous les contenus restent accessibles. C'est-à-dire que tout ce qui a été publié, certainement à quelques exceptions près, mais il y a quand même un large éventail de publications auxquelles on a accès. Donc notre corpus compte une moitié de blogs dont l'animation éditoriale est seulement suspendue, parce que les contenus restent assez accessibles et non supprimés. Et en admettant que les propriétaires des blogs suspendus ne soient pas des experts du maniement numérique, ce qui pourrait... La disponibilité de l'entièreté des contenus a un sens et s'inscrit dans un cadre éditorial spécifique. Il nous faut donc regarder du côté des contenus. Je vais aller un peu vite parce que le temps passe. L'ensemble des publications mises en ligne sont des récits, des histoires sur des activités de travail tirées d'expériences professionnelles et individuelles. Grosso modo, quand on prend l'entièreté des billets publiés des 128 blogs et qu'on les classe selon les trois thèmes qui reviennent de façon réquirente, on s'aperçoit qu'il y en a une partie qui concerne le travail à la vigne, une partie qui concerne le travail au chai, la fabrication du vin, et une partie qui concerne la valorisation du vin et sa distribution. Je vous demande de me prendre sur parole parce que le format ne me permet pas de vous le démontrer. Mais il se trouve que les activités racontées, publiées sur le travail à la vigne sont extrêmement détaillées. Et ça m'a permis de reconstituer un référentiel d'emploi, un référentiel de diplôme. Les activités qui sont racontées concernant le travail au chai sont beaucoup moins détaillées. Parce que là, on touche au cœur du tour de main et au cœur du secret professionnel. Par contre, c'est une succession de moments. Et donc, ça m'a permis de constituer un référentiel d'emploi. C'est-à-dire, le référentiel d'emploi a une différence avec le référentiel métier, c'est qu'il n'y a pas de savoir. Il y a un enchaînement de phases. Voilà les différentes phases qu'il faut maîtriser. Effectivement, c'est ce à quoi on a accès. Et tous les billets relatifs à la valorisation du vin permettent de mettre en évidence Je pense qu'il y a un gros travail de récit de sa propre réputation professionnelle. C'est-à-dire que dans ces billets sont publiés des éléments que d'autres disent du travail qui est effectué dans l'exploitation. C'est le principe même de la réputation professionnelle. Donc, des notes de dégustation, des référencements dans des journaux spécialisés, des récompenses à des concours nationaux, internationaux, locaux. Tout ça, voilà. Quand on met bout à bout les billets, le référentiel métier des billets sur la vigne, le référentiel d'emploi des billets sur le travail hauché, ça donne un substrat de compétences, de qualifications, de savoirs, de connaissances. Et ça, ça peut se regrouper sous l'égide d'un concept que les Italiens ont inventé, qui s'appelle la professionnalité. Tout ce qui concerne la réputation professionnelle, tous les billets relatifs à la valorisation du vin, peuvent être rangés, bonnes réputations, devrais-je dire évidemment. Bonnes réputations sont arrangées sous l'égide d'un concept qui s'appelle le professionnalisme. Et, lorsqu'on additionne la professionnalité, des éléments de professionnalité, et des éléments de professionnalisme, c'est-à-dire ce qui tient à l'activité de travail, les compétences, le savoir, les connaissances, d'un côté, et le professionnalisme, tout ce qui est du domaine de la bonne moralité de l'activité de travail, alors on obtient et on répond à un concept qui a été développé dans les années 80 en sciences de l'éducation. C'est la professionnalisation. La réunion, ou plutôt la somme des deux concepts que sont la professionnalité et le professionnalisme, permet d'affirmer que le blog des producteurs de vin français, au-delà de toute considération marchande, marketing ou publicitaire, est un dispositif au sein duquel se construit la professionnalisation d'un groupe social identifié, par la publication de règles et de normes de travail conformes. Et donc, oui, l'étude des blogs, et particulièrement des blogs métiers, reste un axe pertinent. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501